Pour marquer son 150e anniversaire, Cranky a dévoilé son nouveau modèle amiral, le 78. On sait qu'au-delà de cette mesure, on entre techniquement dans le segment des navires de plaisance, ou si vous préférez, celui des super yachts. Cranky est resté dans la limite des 24 mètres pour son homologation, mais a donné à ce modèle le confort et la qualité typique des super yachts. Allons vérifier tout ça. Commençons par le beach club. La plateforme de bain s'abaisse et, avant de s'immerger, s'arrête au même niveau que le garage pour former un très grand beach club avec une douche, un système audio et il est même très élégant puisqu'il y a un rideau qui, si vous le souhaitez, dissimulera vos tenders. Le hangar abritera un bateau pneumatique de 395 cm et un jet ski. À moins que vous n'installiez le tender sur la plateforme et que vous utilisiez le garage tel une énorme soute. Il y a deux aménagements prévus pour le cockpit et les personnalisations permises sur ce yacht sont nombreuses. Un trait caractéristique des super yachts. Cet espace de vie est doté d'un canapé, de deux fauteuils avec une table basse ou encore un espace déjeuner avec table et chaise pour huit convives. Pour votre intimité, derrière le canapé, on peut ajouter un rideau coulissant vertical et tout autour des fermetures transparentes si ce n'est pas la saison estivale. Pour les manœuvres, il y a une troisième station de conduite munie d'un joystick. Sur les passages latéraux, il y a des portes. L'une d'entre elles amène aux cabines du commandant et des marins. L'autre donne accès direct de l'extérieur à la cuisine. De cette manière, l'équipage se déplace sans traverser le salon pour ne pas déranger comme sur les super yachts. Sur les passes avant, des portes donnent vers l'extérieur pour débarquer sur la terre ferme. Le plat-bord précieux Antec nous accompagne tout au long du parcours jusqu'à l'avant. En pro, une banquette en U pour 5 personnes et une table de lecture. Le bain de soleil est pour 3 personnes avec des dossiers réglables. Des cocrans techniques sont cachés sous les coussins. Cet espace est si important qu'il peut être ombragé grâce à un pare-soleil pour le rendre encore plus agréable. Il est aussi possible d'y ajouter un réfrigérateur, une douche, un système audio. Bref, c'est un grand espace de vie extérieure, pas un simple bain de soleil. Le tech de l'escalier qui mène au fly semble dessiner une cascade. Si vous êtes pointilleux et précis, vous vous entendrez à merveille avec Aldo Cranky et sa famille. Regardez la cuisine sur le fly entièrement équipée d'un réfrigérateur, ice maker, porte-gobelet, couvert, porte-déchet, grill, évier et plaque de cuisson. Il ne manque vraiment rien. Ensuite, il y a un canapé, un bain de soleil avec en dessous un cocrans et une table extensible s'élevant ou s'abaissant grâce à une commande électrique. Un ruban LED à l'intérieur du pare-brise crée sans aucun doute une ambiance chaleureuse le soir. À l'arrière, une douchette et dans les montants, des haut-parleurs. Sur le fly, on peut aussi ajouter un téléviseur escamotable. Des lamelles en alu réglables dans différentes positions laissent filtrer la lumière ou bien peuvent être fermées complètement. Une bâche micro-perforée et des piliers en carbone abritent un large espace de vie protégé du soleil. Une porte arrière avec une double ouverture angulaire nous conduit au salon. Voici l'une des quatre versions proposées. Là, il s'agit du Décor Venezia créé par l'Atelier Cranchi avec la supervision du designer italien Christian Grande. Parallèlement, d'autres styles sont proposés identifiés par les noms d'autres villes italiennes. Rome, Milan, Syracuse. Chacune d'elles avec une connotation précise. High-tech, classique, méditerranéenne. Mais ce n'est pas tout. L'Atelier Cranchi interagit avec ses clients afin d'être à l'écoute de leurs souhaits et élaborer d'autres variations. Et pas seulement stylistiques. Sur ce modèle, par exemple, le salon est totalement séparé de la cuisine, qui a aussi un accès direct vers l'extérieur, et de la timonnerie. De cette façon, on réussit à séparer complètement les espaces destinés aux invités, de se réserver à l'équipage. Sur le pont principal, il y a des toilettes invitées afin que ces derniers n'aient pas à descendre dans les cabines. Un autre exemple des variations de la disposition. Dans la cabine propriétaire, le coin beauté se transforme en bureau. Cette façon de concevoir le yacht et son rapport avec le propriétaire fait du 78 un grand yacht, un super yacht. Cranchi offre les avantages d'un produit industrialisé et en même temps d'un produit personnalisé. L'ameublement est signé par le chantier par d'importantes signatures du design d'intérieur italien, des matériaux recherchés comme ce plancher chêne rouvre en point d'eau en gris et les verres laqués au verso. Les grands vitrages ont des rideaux électriques gérés comme bien d'autres fonctions grâce à une installation domotique. Sous le pont, huit couchages dans quatre cabines. Toutes les couchettes sont orientées dans une direction longitudinale pour un meilleur repos. La cabine propriétaire est d'une belle hauteur sous barreaux. Les baies vitrées de grande dimension intensifient l'émotion de naviguer sur les flots. Un dressing et une salle de bain complètent la suite. Je voudrais vous faire remarquer que le revêtement en marbre à l'esthétique enthousiasmante n'est pas surchargé. Il est fin et est appliqué sur un support léger. Les toilettes sont, si vous me le concédez, à l'italienne. La cabine de proue après la cabine propriétaire est celle qui est la plus confortable. On y accède grâce à un vestibule. Elle a un grand placard à double porte et cette salle de bain aussi est munie de toutes les commodités. Le long des côtés, deux autres cabines. Une avec un grand lit que l'on peut contourner, coin beauté sur un côté et l'autre à lit jumeau. Toutes les deux ont une salle de bain avec douche séparée. Au commande, j'aperçois des éléments techniques que j'aime bien. Trois écrans Garmin de 22 pouces qui regroupent toutes les fonctions de contrôle et aussi les commandes du bateau. Ensuite, il y a un grand pare-brise sans montant central de sorte que la visibilité à l'avant est totale. Il y a aussi des fenêtres latérales et, de ce côté-ci, je peux même obtenir une vue encore meilleure. La carène est, comme d'habitude, conçue par Aldo Cranchi. Et dans ce cas, il y a une collaboration avec Volvo Pinta parce que cette coque a trois moteurs. Oui, trois propulsions. Un projet donc plutôt complexe. Les moteurs sont des diesels, les D13 de 1000 chevaux. Les propulsions sont les classiques IPS, les pod drives de Volvo Pinta. Et le système, dans son ensemble, s'appelle IPS 1350. En tout, il y a 3000 chevaux. C'est l'une des premières journées d'été. Il fait vraiment chaud. J'ai allumé la clim. D'ailleurs, c'est peut-être ça le ronron que vous entendez en arrière-plan. N'allez pas croire que ce bateau soit bruyant. Ils ont fait un excellent travail dans la phase de conception de la construction pour obtenir deux qualités importantes. Ce sont sûrement les plus recherchés sur les super yachts. Stabilité et silence. Commençons par la première, la stabilité. Des nageoires stabilisatrices ont été montées sous la coque qui fonctionne aussi bien lorsque l'embarcation est au mouillage que lorsque l'on se déplace lors de la navigation, à toutes les vitesses. La stabilité est due également à un autre aspect fondamental. La coque est réalisée en fibres de verre, fibres d'aramide et de carbone. Au fur et à mesure que l'on monte, l'utilisation du carbone est de plus en plus intense, jusqu'à arriver au flybridge, au hardtop, qui sont presque entièrement en carbone. Les flancs sont construits en sandwich et cela aussi pour favoriser la légèreté et la robustesse. C'est un bateau au grand volume et vous devez vous assurer que le barricentre reste bas. La puissance est immense. Et aussi bien avec le joystick de commande qu'avec les manettes, vous pouvez doser la vitesse de manière très précise et assurer à vos invités une navigation douce, silencieuse, progressive. A 12 noeuds de vitesse, sa consommation est de 10 litres pour chaque mille de navigation. Et le silence ici à la timonnerie est total. J'ai activé le système automatique de contrôle de l'assiette de Humphrey. Ce sont des intercepteurs qui régulent l'angle d'incidence, de sorte que même à basse vitesse, l'angle de course est de 2 degrés et la vue est parfaite. La journée est idéale, il n'y a pas de vagues, mais on va les provoquer par nos virages. Nous sommes à la vitesse de croisière de 20 noeuds. Sa consommation est de 14,7 litres pour chaque mille de navigation. Appuyons encore un peu plus. Je peux vous dire qu'un excellent travail d'insonorisation a été fait, et pas seulement dans la salle des machines, mais aussi dans tout le navire. On n'entend même pas les vagues. 62-63 dBA. C'est un niveau sonore très faible et on navigue à 23 noeuds. Avec toujours pour objectif de réduire le niveau sonore, deux groupes électrogènes ont été installés. Leur mode de fonctionnement est alternatif. Ou bien, lorsqu'une plus grande énergie est nécessaire, les deux groupes travaillent en parallèle pour fournir tout le courant que vous souhaitez. Bien sûr, le fonctionnement d'un seul groupe électrogène à la fois génère moins de bruit qu'un grand groupe électrogène. Le réservoir du carburant est de 5920 litres, mais lui aussi est en carbone. La structure de renforcement de la coque est elle aussi en carbone. Toute cette légèreté, malgré la taille, le volume et l'ameublement de ce bateau, nous permettent de naviguer à 25 noeuds de vitesse, avec une consommation de carburant d'environ 16 litres par mille. Allez, on abaisse les manettes ! Tous ces chevaux sont impressionnants et quand j'ai déplacé les manettes en avant, j'ai ressenti l'agréable sensation de faire un bond. Je sais bien, parler de bond sur une unité aussi grande peut sembler étrange, mais c'est tout à fait ça. La vitesse en ce moment est arrivée à 32,4 noeuds. Les moteurs sont à 2450 tours minutes. J'ai repris une vitesse de croisière, puis j'ai inséré le contrôle automatique de l'embardée de l'embarcation. Les intercepteurs fonctionnent de telle manière lors des virages que le bateau reste parfaitement plat et qu'il ne s'incline pas. et à 20 noeuds, l'angle de roulis est inférieur à 1 degré. Avec ce 78 pieds, Cranky a inauguré une nouvelle forme de yacht dont les idées et le style s'inspireront de ce modèle. ... 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